Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Nous ouvrons notre Bible ce matin dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 4. Il y avait quelque chose de très très spécial dans la première église. Très très spéciale, que nous retrouvons aujourd'hui très rarement. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce verset que je vais vous lire. Parce que l'église des actes des apôtres contenait des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Et comment est-ce que Dieu, par son esprit, agit pour qu'une multitude, une multitude soit d'un même cœur et d'une même âme ? Extraordinaire ! Quand je pense à cela, je réalise qu'il y avait bien quelque chose de très spécial. Il y avait bien un évangile très spécial. Il y avait bien un mouvement du Saint-Esprit très spécial pour emmener le cœur d'une multitude. Multitude, ce n'est pas juste cette quantité de personnes, de frères et de sœurs qui sont là ce matin. Une multitude de frères et de sœurs qui marchaient d'un même cœur et d'une même âme. Dans l'acte chapitre 4, verset 32, la multitude de ceux qui y avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Extraordinaire ! Qu'un cœur et qu'une âme. Comme quoi, c'est le plan de Dieu, parce que l'apôtre Paul, dans son premier épître aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 10, il exhorte les chrétiens. Il dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Alléluia ! Dans un même esprit et dans un même sentiment. L'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 1, il dit, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Alléluia ! Ça, ça doit être l'Église. Ça doit être l'Église. Un même cœur, une même âme, un même sentiment, une même pensée, un même esprit. Alléluia ! C'est ça, l'Église de Jésus-Christ. C'est ça, notre appel. C'est cette unité de l'esprit, une unité de cœur, une unité d'âme. Alléluia ! Et pour cela, la croix doit être le fondement de notre vie. La croix doit être le fondement de notre vie si nous voulons bien être unis dans l'esprit, avoir un même cœur, une même âme, une même pensée, un même sentiment. Il faut la révélation du message de la croix dans notre cœur. Impossible que ce soit autrement. On peut parler d'unité, on peut parler de toutes choses. Mais si le message de la croix n'est pas une révélation dans notre cœur, chacun d'entre nous qui sommes là, nous n'arriverons jamais à avoir un même cœur, une même âme, un même sentiment, une même pensée. C'est impossible. C'est la base même, c'est le fondement même. Nous avons besoin de comprendre l'Évangile. Avoir une compréhension spirituelle, une révélation de la manière que Dieu nous demande de vivre. Donc nous avons la révélation de ce message et puis nous acceptons le message dans notre vie. Nous l'acceptons. Nous sommes prêts à prendre le chemin de la croix. Et c'est le seul moyen pour nous d'avoir ce lien de cœur, d'avoir un lien commun dans chacun de nos cœurs, dans chaque cœur qui est là. C'est le seul moyen, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut que le message de la croix soit une révélation dans notre cœur, que nous l'acceptons et que nous marchons, afin que l'unité de l'esprit puisse prévaloir au milieu de nous. L'unité de l'esprit, l'esprit de l'Évangile, l'esprit de l'Évangile. Il faut que nous puissions comprendre c'est quoi l'esprit de l'Évangile. On peut parler de l'esprit de l'Évangile, mais je veux en quelques minutes vous parler, essayer de vous expliquer l'esprit de l'Évangile que nous avons tous besoin d'avoir, de chérir dans notre cœur, afin que nous puissions marcher d'un même cœur. Et croyez-moi, les choses deviendront beaucoup plus faciles dans nos relations. Beaucoup plus faciles dans notre relation entre mari et femme, entre frères et sœurs, n'importe où. Beaucoup plus faciles si nous puissions avoir un même cœur. Unis dans l'esprit, c'est quoi cette unité de l'esprit, cette unité de cœur ? Je vais vous donner quelques petits exemples pour faire la différence entre quelqu'un qui marche dans l'esprit de l'Évangile et quelqu'un qui ne marche pas dans l'esprit de l'Évangile. Et que chacun nous suit de ce matin, nous pouvons nous situer. Et que nous ayons un but et que nous ayons une vision. Et que tous ceux qui nous écoutent ce matin puissent eux aussi avoir une vision et un but dans la vie chrétienne. L'esprit de l'Évangile, c'est de se contenter de ce que nous avons. De se contenter de ce que nous avons. Et d'avoir la foi que Dieu s'occupera de nous et nous donnera suffisamment pour nous le servir. Le contentement. Et maintenant, si nous avons, et que le Seigneur nous bénit, Amen, et que le Seigneur nous enrichit, et qu'il nous donne au-delà de ce que nous avons besoin, l'esprit de l'Évangile, c'est de partager le trop que nous avons aux autres frères et sœurs. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Mais celui qui ne mange pas dans l'esprit de l'Évangile, il va courir une course pour désirer avoir et avoir et avoir plus. Amen. Si ça va être son désir, il va avoir une course. La cupidité. Et tellement d'autres choses. Avoir davantage. Garder tout. Mettre tout en banque. Mettre tout dans notre compte. C'est pas l'esprit de l'Évangile. L'esprit de l'Évangile, c'est de partager ce qu'il y a entre eux. Amen. L'esprit de l'Évangile, c'est le ministère de l'Esprit. Le ministère du Saint-Esprit. Et non pas les techniques que nous pouvons avoir, toute l'organisation que nous pouvons emmener, tout le perfectionnisme qu'on peut essayer d'emmener au sein de l'Église et dans nos vies. Ça, c'est pas le ministère. Ce n'est pas le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit c'est faire confiance, se donner, être conduit par le Saint-Esprit et de comprendre qu'il est écrit dans la parole de Dieu que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. l'Esprit de l'Évangile. C'est de manger dans la grâce, c'est de comprendre la liberté du chrétien et de ne pas être des pharisiens et de ne pas imposer des lois et de ne pas imposer quoi que ce soit dans la vie des autres. l'Esprit de l'Évangile. C'est de comprendre que la grâce de Dieu est suffisante et que nous sommes des enfants de Dieu libres pour pouvoir le servir et que Dieu ne nous appelle pas à être contrôlés par quoi que ce soit, mais qu'il y a une liberté que nous devons avoir et c'est comme ça qu'on va marcher d'un même cœur. D'un même cœur. On ne peut pas avoir un mélange. Un mélange de la liberté et en même temps imposer les lois sur les gens. On ne peut pas comprendre la liberté, mais cet esprit du pharisien, du légalisme mais qui est en nous pour contrôler, pour imposer la loi sur les hommes et sur les femmes chrétiens. L'esprit de l'Évangile, c'est d'avoir la foi et la confiance que Dieu seul est capable de changer les gens. Que Dieu seul est capable d'atteindre la profondeur du cœur de l'homme. L'esprit de l'Évangile, ce n'est pas d'essayer par nos propres forces et nos propres théories de changer le cœur du chrétien. Dieu seul est capable et Dieu seul pourra le faire. il faut comprendre l'esprit de l'Évangile parce que souvent on est capable de prendre les choses en main prendre les choses en main nous-mêmes avec tout ce qu'on peut connaître de la parole de Dieu et en même temps cette parole devient une lettre elle devient une loi la parole de Dieu ne dit pas que Dieu a commencé une œuvre dans sa vie de chacun et que c'est lui qui va compléter l'œuvre qu'il a commencée et que Dieu nous appelle à le faire confiance à prêcher l'Évangile à prêcher le message de la croix de Jésus Christ à prêcher le vrai Évangile et lui il fera le reste il complétera le reste Amen c'est l'esprit de l'Évangile l'esprit de l'Évangile c'est quoi c'est pardonner pardonner relâcher afin que notre cœur ne s'endure si ce point on connaît tout ça mais souvent notre compréhension nous satisfait et quand les situations se présentent quand les épreuves sont devant nous quand nous avons à pardonner on passe par un autre chemin on veut fuir dans nos relations qu'est-ce qui enclenche des conflits dans les relations et souvent dans les relations entre mari et femme quand l'esprit de l'Évangile n'est pas là présent au milieu d'eux au lieu de facilement relâcher on garde on garde on endue aussi on devient amer on devient amer on devient l'animosité envers la personne que ce soit notre mari notre femme ou un frère et une soeur l'esprit de l'Évangile l'esprit de l'Évangile on ne peut pas se permettre de transporter dans notre cœur quoi que ce soit envers quiconque qu'importe ce qui s'est passé il faut pouvoir pardonner et relâcher autrement notre cœur s'enduit aussi et finalement on vit des conflits qui ne sont même pas nécessaires entre chrétiens beaucoup de conflits familiaux beaucoup de conflits familiaux commencent surtout parce que le chrétien n'arrive pas à relâcher à pardonner il garde il garde il garde et au moment donné ça devient la dernière goutte qui fait déborder et puis il y a des conflits des bagarres et qui continuent et continuent et continuent il faut apprendre parce que l'esprit de l'Évangile ne nous permet pas de garder quoi que ce soit dans notre cœur relâcher c'est pourquoi la croix doit être le fondement de notre vie c'est pourquoi le message de la croix doit revenir vers nous nous avons besoin d'être rappelés toujours constamment de ce message constamment on ne finit pas à voir des chrétiens qui se tournent vers nous grâce gloire au Seigneur et grâce à Dieu qu'ils cherchent de l'aide qu'ils cherchent de l'aide mais quand finalement on arrive à puiser un petit peu fouiller un petit peu en profondeur on voit toutes sortes de racines toutes sortes de racines qui sont là qui grossissent mais l'esprit de l'évangile c'est quoi tu prends un coup tu pardonnes tu prends un deuxième coup tu relâches tu prends un troisième coup tu restes tranquille tu t'humilies tu pardonnes tu ne laisses pas l'orgueil prendre le dessus ça c'est pas l'esprit de l'évangile c'est la même chose quand il faut s'humilier et se repentir l'esprit de l'évangile c'est l'humilité l'esprit de l'évangile c'est la repentance quand on est en dehors de l'esprit de l'évangile on se justifie on a toujours essayé de voir qui c'est le coupable où est le coupable où est le coupable croyez-moi mes frères et sœurs on va éviter beaucoup de problèmes si on demeure dans l'esprit de l'évangile on va éviter beaucoup de conflits familiaux entre mari femme relation enfant parent entre frères et sœurs si seulement on peut s'humilier s'humilier et ne pas se justifier on apprend moi j'apprend je ne fais pas d'apprendre de fermer ma bouche je ferme ma bouche je reste tranquille c'est tellement facile tellement facile de trouver une excuse de se justifier de rentrer dans un conflit et pourquoi pourquoi avoir à rentrer dans un conflit ce n'est pas l'esprit de l'évangile accepte accepte la souffrance accepte d'être humilié accepte d'être brisé au lieu de te justifier trouver trouver une bonne raison pourquoi tu as besoin d'expliquer on a toujours besoin d'essayer d'expliquer vous savez que dans un conflit il faut toujours avoir deux personnes c'est jamais tout seul vous avez déjà eu un conflit avec vous même vous tapez sur vous même non on a toujours besoin de trouver quelqu'un pour entrer dans un conflit et souvent on a besoin de trouver notre femme on trouve un mari notre mari on trouve nos enfants on trouve un frère on trouve n'importe qui pour entrer dans un conflit au lieu de juste rester tranquille fermer sa bouche et avaler un bon coup croyez moi ça paye ça fait mal de temps à autre c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident mais c'est ça l'esprit de l'évangile on a lu on a lu Philippiens chapitre 2 versets 1 et 2 verset 3 dit quoi parle de les sentiments qui étaient en Jésus Christ les sentiments qui étaient en Jésus Christ et si on regarde la vie de Jésus on verra quoi notre exemple parfait Amen c'est pourquoi l'esprit de l'évangile dans notre coeur c'est pas simplement la compréhension nous avons besoin de vivre l'esprit de l'évangile vivre la réalité de ce que c'est avoir un même coeur un même coeur un même esprit Amen c'est ça l'esprit de l'évangile c'est ça d'avoir un même coeur Amen cette multitude de chrétiens cette multitude de chrétiens étaient d'un même coeur comprenez clairement ce que Dieu s'attendait de leur vie le message de la croix était réel c'est pas une coïncidence c'était pas un enseignement c'est vrai il y avait une révélation qui était venue dans leur coeur mais ils étaient prêts à vivre la réalité de cette révélation de ce message afin de préserver l'unité vous voulez préserver l'unité pardonnez repentez-vous humiliez-vous et puis c'est tout et puis vous dormez tranquille tous les soirs vous dormez tranquille tous les soirs on ne peut pas année après année écouter l'évangile et de comprendre l'évangile et de ne pas vivre cette unité de coeur entre nous souvent on met notre main partout on met notre main partout dans la vie des gens moi je crois dans la puissance de l'évangile moi j'ai la foi pour le peuple de Dieu j'ai la foi que quand il entend l'évangile et qu'il part chez lui la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli les desseins ça peut prendre un jour ça peut prendre une semaine ça peut prendre un mois et tant que son coeur s'ouvre à recevoir davantage l'évangile et l'évangile Dieu est en contrôle Dieu est en contrôle entre temps s'il faut subir on subit mais Dieu est à l'oeuvre il y a des choses qu'on ne voit pas se passer dans la vie des gens on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur dans le coeur de l'homme et souvent on veut accélérer on veut accélérer l'oeuvre de Dieu on veut accélérer le changement Amen mais non c'est pas l'esprit de l'évangile laissons Dieu faire l'oeuvre qu'il a besoin de faire dans chacun de nous prêchons la parole de Dieu que le ministère de l'esprit soit vivant au milieu de nous ayons foi dans notre coeur ayons foi dans notre coeur que Dieu est à l'oeuvre Amen et qu'il change les coeurs il change un coeur dur Dieu change le coeur de l'homme est comme un courant d'oeuvre dans la main de l'éternel hein il le dirige là où il veut là où il veut ayons la foi ayons confiance en Dieu dans tout dans tout et ce qui est extraordinaire moi je suis un petit peu vraiment ébloui de voir comment cette multitude marchait d'un même coeur je me dis mais Seigneur comment cela peut être possible quand on voit tant de conflits entre chrétiens tant d'incompréhension comment cela peut être possible j'arrive à la conclusion que le message de la croix est la clé pour toute chose la clé pour toute chose c'est là où est la victoire du chrétien c'est là où est la victoire dans un couple c'est là où est la victoire dans nos finances c'est là où est la victoire dans nos relations c'est là où est la victoire dans notre relation avec Jésus entre nous et je prie que le Seigneur nous éclaire et qu'on arrive nous tous à marcher d'un même coeur ça évite beaucoup de discussions beaucoup de problèmes même même coeur comprend les choses clairement clair cette révélation là soit claire à notre coeur pourquoi vous croyez qu'il y a autant de lois dans l'église autant de manipulation c'est pas l'esprit de l'évangile la grâce doit primer au milieu du peuple de Dieu la liberté doit être un cadeau pour le peuple de Dieu l'esprit de l'évangile Amen un même coeur Alléluia c'est possible ou non d'avoir un même coeur c'est possible d'être uni dans l'esprit bien sûr que c'est possible Alléluia c'est un chemin que nous avons besoin de prendre Alléluia et je remercie le Seigneur pour sa parole qui nous éclaire et je prie qu'on puisse comprendre clairement que si on veut l'unité de coeur on a besoin de marcher dans la révélation de l'évangile on a besoin de comprendre on a besoin de chérir l'évangile on a besoin de vivre l'évangile et il n'y a aucune barrière qui peut être au milieu de nous Amen les conflits vont diminuer de plus en plus et il y aura une unité de coeur un même coeur qui va prendre place au milieu de nous oh que Jésus soit glorifié oh que le Seigneur nous aide l'unité l'unité de l'esprit l'unité de coeur Amen Merci de nous avoir suivis à bientôt Pour plus d'informations visitez le www.ctmi.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada